Bonjour, que Dieu sera béni, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais juste partager un petit verset avec vous. Donc, dans Luc 16, verset 19, tout le monde connaît un peu la parabole du riche et du pauvre. Et Dieu m'a permis vraiment de méditer là-dessus, parce qu'on voit souvent l'aspect pauvre et riche, mais matériellement, on ne le voit pas en esprit. Parce que même dans Matthieu 5, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et Dieu nous donne un exemple parfait ici, à partir du verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, qui désirait se rassasier des miettes, qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva les yeux. Et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, évite de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmonté par ses flammes. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi, tu as grièvement tourmonté. » Et Dieu me permet vraiment de méditer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit les chrétiens d'aujourd'hui qui aiment vivre dans le confort. Nous sommes des chrétiens riches. Comme les hommes riches là, il y en a plus d'hommes riches aujourd'hui que d'hommes pauvres. Il y en a plus s'ils meurent aujourd'hui, ils ont un enfer qu'ils ont au ciel. Et Dieu, vraiment, c'est un constat qui est vraiment dur. Je m'examine tous les jours pour savoir, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ? Et je vous assure, tous les jours, je vois que je passe à côté de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Là, on voit que l'homme riche, il vivait comme il voulait. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Dieu leur dit « Ah, non, Seigneur, tu as dit, ah, je veux B. » Nous sommes comme ça aujourd'hui. Nous ne rentrons pas au fond de nous-mêmes. Nous ne faisons pas un examen de comment nous sommes au fond du cœur. Le cœur, souvent, il est mauvais. Mais l'apparence, oh là là, plus sainte que ça, il n'y a pas. L'apparence est trompeuse. Nous sommes, pour la plupart, des hommes riches. Et quand la mort viendra nous chercher, beaucoup seront ensevelis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de vivre comme ils voulaient. Ils ont décidé de tourner la parole comme ils voulaient. Je prie le Seigneur vraiment qu'il nous fasse grâce. Parce que, comme je le répète, dans Matthieu 5, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. » C'est des gens qui sont dans l'humilité. Les gens qui demeurent dans l'humilité, qui n'ont jamais fini d'apprendre. Même des plus petits, un plus petit peut venir vous voir et vous apprendre des choses. Pour le salut de votre âme. Dieu est un Dieu tout-puissant. Quand je vois souvent, c'est quelque chose que je répète tout le temps, quand on voit que le Dieu qu'on a, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et on continue quand même à douter de sa grandeur, je ne sais pas pourquoi Dieu est aussi patient avec nous. J'aurais été Dieu, je pense que... Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Parce que nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son amour. Moi, je vois d'où il m'a attiré. Il m'a attiré du péché. Et il me nettoie jour après jour. Je bénis son nom pour ce qu'il fait. Je bénis son nom parce que moi, je ne veux pas avoir la puissance ou quoi que ce soit. Et à la fin, Dieu ne me connaît pas. Je ne veux pas être riche comme ces églises de l'Apocalypse qui sont... Observez, quelle église qu'il a, on va dire, qu'il a honoré, qu'il a accepté. L'église de Smyrne de Fidale et de Fille. Que des églises qui étaient pauvres. L'église de Smyrne, elle était pauvre. Mais pourtant, oh là là, elle avait un trésor. Son cœur. Gardons nos cœurs. Revenons au Seigneur parce que c'est le temps. La distraction est de plus en plus forte. J'en suis conscient, la distraction est de plus en plus forte. Tu abandonnes quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Ça, celui qui me dit qu'il n'est pas dans la distraction, je lui dis, tu te mens à toi-même. Revenons au Seigneur. C'est le temps. Que Dieu soit béni. C'est juste ça. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada